Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne vais absolument pas parler de beauté puisqu'aujourd'hui on va parler de mon métier. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis sage-femme à l'hôpital. Je vous avais fait déjà quelques vidéos sur le métier en lui-même, en quoi consistait ce métier, quelles étaient nos compétences de sage-femme, qu'est-ce qu'on faisait, quelles étaient les journées type. Donc ça je vous relisterai en tout cas ces petites vidéos en barre d'infos. Mais aujourd'hui j'avais envie vraiment d'accès sur comment devenir sage-femme, les études. J'ai énormément de questions toutes les semaines sur comment devenir sage-femme, quel bac faut-il faire, comment se passent les études, quelles moyennes faut-il avoir au collège ou au lycée pour espérer réussir sage-femme, etc. Donc je trouvais qu'il était temps que je parle vraiment des études de sage-femme, comment devenir sage-femme, en commençant par quel bac choisir, quel bac faut-il faire, les études de médecine et les études de sage-femme. Donc je vous détaille tout ça, c'est parti. Pour commencer, on va d'abord parler du bac, parce que j'ai énormément de questions de savoir quel bac faut-il faire ou est-ce qu'avec tel type de bac, je peux espérer rentrer en fac de médecine ou réussir sage-femme. D'un premier lieu, moi je vous conseille fortement, très très fortement, de faire un bac S, donc un bac scientifique. C'est le bac qui va vous amener le plus d'outils et le plus de connaissances pour, on va dire, réussir en médecine et en sage-femme. Ça va vous donner des bases de science, ça va vous donner des bases un petit peu d'anatomie, de fonctionnement du corps humain, tout ce qu'il y a chimie, biochimie, physique, tout ça c'est très important, on en fait énormément en médecine, un petit peu moins en sage-femme et énormément en médecine, et c'est le concours de médecine qui va vous faire rentrer à l'école de sage-femme, donc c'est important d'avoir ces bases. Donc c'est vraiment avec une filière scientifique que vous allez avoir toutes ces bases pour vraiment comprendre et continuer ce cursus vers la fac de médecine. Après, quand on s'inscrit à la fac de médecine, ils ne sont pas forcément regardants sur le type de bac, c'est-à-dire que pour pouvoir postuler en entrée en première année de médecine, il faut tout simplement un bac. Donc en fait, si on comprend bien, chaque filière peut entrer en fac de médecine en première année, c'est-à-dire un bac littéraire, un bac scientifique, un bac économique et social, les bacs technologiques, STL je crois qu'ils s'appellent, je ne suis plus très sûre, ça ne s'appelait pas comme ça moi à mon époque, mais voilà, tout type de bac, à partir du moment où c'est un bac, peuvent vous donner ce ticket d'entrée pour passer la première année de médecine. Mais pour être franche et honnête avec vous, il faut savoir que le taux d'étudiants qui réussissent le concours de médecine, médecine, ils sont prêts à plus de 95%, je vais dire, et encore je pense que c'est même plus, viennent d'un bac scientifique. Les autres bacs, même s'ils peuvent vous donner accès en fac de médecine, ne vous a pas préparé ou ne vous ont pas forcément donné toutes ces bases qui sont utiles quand même pour passer cette année, même si beaucoup de choses sont par cœur, à apprendre par cœur, on va en reparler ensuite, mais il faut quand même avoir des notions de physique, de chimie, de statistiques qu'on fait énormément aussi en Terminal S pour vous aider et voilà, vous pouvez avoir, si vous venez d'un autre bac pour rentrer en fac de médecine, avoir de lacunes, voir de grosses lacunes, des gros manques, de grosses bases pour pouvoir prétendre à réussir ce concours. La question que j'ai souvent, c'est quelle moyenne il faut avoir au lycée, voire des fois au collège, des questions de collégienne, de savoir que faut-il avoir comme moyenne générale en maths, en chimie, en science, pour se dire je vais réussir médecine et ensuite rentrer à l'école de Sachem. Là, je n'ai pas de normes absolument à vous dire, car moi, chaque année, que ce soit au collège ou au lycée, j'ai évolué dans mes moyennes générales, dans mes moyennes des matières scientifiques, parce que ça dépendait des programmes, ça dépendait du professeur, parce que des professeurs qui vont bien vous faire comprendre et bien vous faire évoluer, d'autres un peu moins. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et moi, je ne vais pas vous dire, il vous faut tant de moyenne générale au bac, ou tant de moyenne générale au lycée, en maths ou au collège, et se dire si vous avez ça comme moyenne, c'est bon, vous allez réussir. Pas du tout, franchement pas du tout. Moi, mes moyennes, elles ont évolué énormément au fur et à mesure de mes années scolaires, dans le collège et dans le lycée, et ça ne veut absolument rien dire, vraiment. Il faut avoir de bonnes bases, c'est sûr, si vous me dites que vous avez trois de moyenne au bac S, bon, d'une, vous allez redoubler, mais c'est sûr que je vais vous dire, oui, il vous manque des choses, ça ne va pas le faire, théoriquement, enfin, c'est logique. Mais je ne peux pas vous dire si vous avez 12 en maths ou 12 en SVT ou 12 en physique, c'est bon, ce sera facile, ou si vous avez 10, ce sera difficile. Pas du tout. La médecine, c'est beaucoup de méthodes et du par cœur. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Ce n'est pas une moyenne qui va faire que vous allez réussir ou non. Donc voilà, pour résumer, quel bac choisir ? Moi, je vous conseille fortement le bac S. Les autres bacs sont possibles, vous pouvez tenter, qui ne tente rien n'a rien, mais voilà, vous aurez, je pense, quelques lacunes. Ensuite, donc, vous avez eu votre bac en poche, vous vous êtes inscrit en fac de médecine, en première année de médecine. Donc, pour être sage-femme, effectivement, il faut passer un concours d'abord. Et ce concours, c'est la première année de médecine. Vous ne pouvez pas rentrer à l'école de sage-femme directement après le bac, comme ça, ou par un concours, un concours interne ou un concours externe. Non, c'est la première année de médecine qui va valider votre première année de sage-femme en fonction d'un classement. Et ensuite, si vous avez ce classement, vous pouvez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'école de sage-femme. Donc, comment ça se passe ? La première année de médecine, en fait, quand vous prétendez à ce concours, vous préparez, vous pouvez préparer, en fait, 4 filières. Donc, la médecine, le dentaire, sage-femme et pharmacie. Moi, il y a maintenant... Alors, j'ai eu mon concours de médecine en 2008, voilà. Donc, ça fait presque 10 ans. Et oui. Donc, moi, il n'y avait que 3 filières, en fait. À l'époque, il n'y avait que sage-femme, dentaire et médecine. Maintenant, ils ont rajouté pharma en plus. Et voilà, ça a un petit peu changé. Parce que moi, à l'époque, je préparais, en fait, les 3 concours en même temps. C'est-à-dire que c'était que une filière commune. On faisait un concours unique. Et en fonction de notre classement, on choisissait la filière qu'on voulait. Maintenant, ça se passe en 2 semestres. En fait, au 1er semestre, donc, qui s'échelonne de septembre à décembre, vous avez des matières communes à ces 4 filières. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des statistiques, de la physique, de la chimie, de la biochimie. Qu'est-ce qu'il y a d'abord au 1er semestre ? Je pense que ça n'a pas dû changer depuis j'y suis allée. On devait avoir ça en 1er semestre. C'était ces matières qui sont, on va dire, générales. Et qui servent, on va dire, à toutes les filières. Donc, de septembre à décembre, vous avez des cours en amphithéâtre, donc, à l'école, à la fac de médecine. Donc, vous préparez une première partie d'examen sur ce 1er semestre. Donc là, peu importe ce que vous voulez faire, il faut passer ce 1er examen, qui est un tronc commun, avec des matières communes à chacun. Donc, arrivant décembre, vous passez votre examen de semestre, avec toutes les matières que vous avez eues de septembre à décembre. En général, les examens de chaque matière se passent sous forme de QCM, donc questions à choix multiples. C'est-à-dire, vous avez plusieurs questions sur tous les chapitres que vous avez eues dans ce semestre, et il faut cocher les bonnes réponses. En sachant qu'il faut toutes les bonnes réponses pour que votre réponse soit validée, c'est-à-dire que, par exemple, sur une question, si la réponse est A, B et D, si vous n'avez mis que A, B, et bien vous avez zéro. Voilà. C'est pour ça que c'est très drastique et très, comment dire, ça sélectionne énormément ce type de concours, parce que c'est soit vous avez toutes les bonnes réponses, soit il vous en manque une, ou vous en avez mis une de fausse, etc. Il n'y a pas de quart de point ou de demi-point, c'est un ou zéro. Voilà, il n'y a pas le choix. Certaines matières, notamment la physique et les biostatistiques, donc les maths, sont sous forme d'exercice. Donc là, il y a vraiment quelque chose de rédactionnel à faire, mais sinon, ce n'est que des questions à choix multiples. Vous avez passé ce premier semestre, vous avez passé votre premier examen de ce semestre, vous passez ensuite au deuxième semestre, et là, en fait, on va vous demander de choisir quel concours vous voulez préparer. Soit médecine, soit dentaire, soit sage-femme, soit pharmacie. Vous pouvez très bien choisir une seule de ces filières, deux, trois ou quatre, en fonction de vos choix, soit en fonction, si vous voulez vous donner aussi un petit peu plus de chance, et c'est aussi en fonction de, voilà, quel métier vous avez envie de préparer. Donc le semestre, il va se passer en deux parties, c'est-à-dire que vous aurez des matières communes à chaque filière, donc toujours comme le premier semestre, des matières que vous allez préparer tous en commun, qu'importe ce que vous avez choisi. Et vous aurez des cours de spécialité, en fonction de la filière de votre choix. Vous aurez des cours, par exemple, si vous choisissez sage-femme, vous aurez des cours sur l'anatomie du bassin. Voilà, ça c'est des choses qui vont vous aider par la suite à l'école de sage-femme. Si vous avez choisi dentaire, vous aurez peut-être un cours d'anatomie de la mâchoire, ou des dents, etc. Voilà, donc c'est des cours plutôt de spécialité. Arrivé en fin de semestre, donc au mois de mai, vous avez un deuxième examen, où là, il se passe en deux parties. Vous avez des examens sur les matières communes que vous avez eues, et des examens sur les matières spécifiques que vous avez choisis. Et en fin d'année, en fait, ils font la moyenne du... Pour le deuxième semestre, ils font la moyenne du tronc commun, la moyenne de spécialité. Ça vous donne une moyenne générale avec le premier semestre. Et en fonction de cette moyenne générale, où vous êtes classé. Et là tombe le fameux numerus clausus. Donc ce numerus clausus, en fait, c'est un nombre d'admissions qui est défini chaque année, de savoir combien d'étudiants on accepte en deuxième année de médecine, de sage-femme, de dentaire ou de pharmacie. Donc comme vous pouvez comprendre, il ne suffit pas d'avoir 10 sur 20 en moyenne générale pour être sûr d'être accepté. Pas du tout, il faut être dans les meilleurs, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce concours est difficile. Parce que votre moyenne, elle va jusqu'à, je crois, deux ou trois chiffres après la virgule. Donc vous pouvez avoir 10,151 sur 20. Ou voilà, celui qui a 152, il passe devant vous. Voilà. Donc c'est un petit peu rageant, des fois. Voilà. Donc toutes ces moyennes, en fait, de chaque étudiant sont classées du premier au dernier. Et en fonction des places qui sont attribuées sur chaque filière, vous êtes accepté ou non dans la filière que vous avez choisie. En sachant que pour sage-femme, pour vous donner un petit peu une idée, en général, en première année de médecine, il y a quoi ? Entre 800 et 1000 élèves. Et il y a 27 places pour être sage-femme. Voilà. Donc vous pouvez voir que le taux d'admission est très faible. Donc maintenant, vous avez eu la chance de passer ce numerus clausius et ce classement. Vous êtes dans le classement des études de sage-femme. Donc vous rentrez en deuxième année. Et là, vous rentrez à l'école. Donc vous rentrez à l'école de sage-femme. Et vous êtes parti pour 4 ans dans cette école. Donc au total, comme vous pouvez bien calculer, 4 plus 1 élèves de médecine, ça fait 5 ans. Donc sage-femme, ça a un équivaut à un bac plus 5. C'est un niveau master. Maintenant, je vais vous en dire un petit peu comment se passent les études de sage-femme. Elles ont été un petit peu réformées. Pareil, depuis que je suis sortie du diplôme. Donc moi, j'ai eu mon diplôme de sage-femme en 2012. Ça a été réformé un petit peu parce que ça a été calqué un petit peu sur le système universitaire. Donc licence, master, doctorat. Avec un fonctionnement en semestre. Chose que moi, je n'avais pas. Moi, j'avais un contrôle continu. C'est-à-dire qu'on avait des évaluations au fur et à mesure des mois et des cours. Et notre moyenne de l'année se faisait sur ces évaluations continues. Alors que maintenant, ça se passe en semestre. Un petit peu le même principe que la première année de médecine. Donc je vais vous redétailler ça. Mais voilà, ça a un petit peu changé. Mais dans le fond, en fait, je trouve que ça n'a pas énormément changé. Et ça fonctionne toujours sur des stages et des cours. Pour commencer, vous êtes arrivés en deuxième année de sage-femme. Donc cette année va se scinder en deux avec des semaines de cours et des semaines de stage. On compte à peu près 10 semaines de stage sur cette deuxième année. Et le reste en cours. Globalement, une trentaine de semaines de cours. Ces 10 semaines de stage, vous faites un stage en salle d'accouchement. Un stage en suite de couche, donc en maternité. Et vous faites 4 semaines de stage en soins infirmiers. Dans des services où une sage-femme ne travaillera jamais. Mais c'est là que vous allez apprendre tout ce qu'il y a soins infirmiers. Donc pose de perf, prise de sang, pose de sang d'urinaire. Enfin voilà. Parce que ça fait partie aussi de notre métier. On a aussi ce côté soins infirmiers qu'on doit maîtriser. Donc on va dans des services un petit peu plus diverses pour apprendre ce genre de gestes. Donc moi personnellement, j'étais allée en service de cardio. J'étais allée en service de diabéto aussi. J'étais allée dans un service de chirurgie plastique. Voilà. Et j'étais allée aussi en stage au bloc opératoire. Je vous redétaillerai un petit peu après sur la fin. Comment se passent les stages. Qu'est-ce qu'on attend de vous, etc. Voilà, plus pratico-pratique. Là je continue sur les études. Mais on détaille les stages tout à l'heure. En ce qui concerne la théorie, donc vous aurez 2 examens en fait sur cette deuxième année. Une en fin de premier semestre, donc en décembre. Et une en fin de deuxième semestre, en mai. En gros, comme en médecine, c'est pareil. Vous avez 2 examens. Ensuite, la moyenne est faite de ces 2 examens. Et en fonction de votre résultat. Donc là, il n'y a plus de classement. Il faut avoir une certaine moyenne générale pour pouvoir prétendre à passer à l'année supérieure. En plus de ces examens théoriques, il y a les examens pratiques. Donc vous aurez aussi dans cette deuxième année, 2 évales cliniques. C'est-à-dire que vos professeurs de l'école, de sage-femme, viennent vous voir sur votre lieu de stage pour vous évaluer sur votre pratique. Et là, en deuxième année, comme je vous ai dit, c'est surtout axé sur les soins infirmiers, donc on va vous évaluer sur une prise de sang, sur une pose de perf et voir si vous la faites correctement. Pas forcément que vous la réussissiez, parce que des fois, il y a des patients qui sont très difficiles à piquer, mais de voir s'ils avaient la bonne technique, vous avez la bonne asepsie, la bonne hygiène, la bonne organisation, le bon comportement avec le patient. Donc voilà pour cette deuxième année. Ensuite, on passe en troisième année. Le système, en fait, cours-stage fait globalement la même chose jusqu'à la cinquième année. Sauf qu'en troisième année, on inverse, c'est-à-dire qu'on fait 10 semaines de cours et le reste en stage. En même temps, c'est sur les stages qu'on apprend le plus de choses. Il y a la partie théorique, mais vraiment la pratique, c'est là que vous apprenez votre métier sur le terrain. L'autre chose, c'est qu'à partir de la troisième année, vous n'êtes plus forcément en stage sur le CHU dont vous dépendez. Vous pouvez aller aussi dans d'autres maternités, et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que vous découvrez d'autres manières de travailler, parce qu'il y a des organisations différentes entre une maternité qui fait 4000 accouchements et une maternité qui en fait 800. Donc voilà pour la troisième année. La quatrième année se passe de la même façon que la troisième année. Donc voilà, des semaines de cours, des semaines de stage, des examens en décembre et en mai, et ensuite vous arrivez à la dernière année de sage-femme, donc la cinquième année, où là vous préparez votre diplôme d'état de sage-femme. Donc l'organisation de l'année se fait de la même façon, c'est-à-dire que vous avez 10 semaines de cours et le reste en stage. Vous avez des évals cliniques, comme je vous ai dit, donc là on passe à trois évals cliniques, parce que vous allez avoir celle qui va être en plus pour votre examen final. Vous avez vos deux examens de premier semestre et de deuxième semestre, et à la fin vous avez votre examen final, donc le diplôme d'état. Ce diplôme d'état, il va se comporter de trois parties. Vous allez avoir votre éval clinique, comme je vous ai dit, en stage, vos professeurs avec un obstétricien, un gynécologue, je crois en plus, qui viennent vous évaluer sur un cas clinique d'une patiente, que ce soit en maternité, que ce soit en grossesse pathologique. Ils ne vous évaluent pas sur un accouchement, c'est-à-dire que, voilà, on ne fait pas, même sur toute, chaque année, les professeurs ne viennent pas vous voir faire un accouchement. Voilà, ils peuvent venir vous voir sur l'après, mais pas sur l'accouchement en lui-même. Donc voilà, vous avez votre éval clinique, et ensuite avec ce qu'on appelle une présentation de dossier. Ça c'est comment ça se passe en fait sur les évals cliniques, c'est-à-dire que vous avez votre patient, vous faites son examen clinique, son interrogatoire, les soins qu'il y a à faire, et à la fin, vous devez présenter le dossier et établir des conduites à tenir, d'établir un diagnostic, un pronostic, et la conduite à tenir en fonction du cas que vous avez devant vous. Donc voilà, le DE, une éval clinique, une éval d'oral d'obstétrique, c'est-à-dire que là, vous êtes devant un jury qui est composé, alors en tout cas pour moi, c'était une enseignante de l'école plus un obstétricien, et là, vous tirez au sort en fait un sujet d'obstétrique. Et quand vous étirez au sort, vous avez 30 minutes pour vous préparer, et vous devez présenter votre sujet d'obstétrique. Donc moi je me souviens, j'étais tombée sur, je crois que c'est l'accouchement du siège, ou la dystocie des épaules. J'ai un gros doute, je ne sais plus du tout, je crois que c'était le siège, l'accouchement du siège. Oui c'était ça, je crois que c'est l'accouchement du siège. Donc là, voilà, j'avais tiré au sort l'accouchement du siège, pronostic, conduite à tenir, voilà, sur l'accouchement, je ne sais plus trop comment c'était le formulé. Donc voilà, il fallait détailler un petit peu comment, ce qu'il fallait faire, en gros, quand on avait un accouchement du siège qui se préparait. Et vous avez aussi votre mémoire, donc le mémoire de diplôme d'état de sage-femme, que l'on prépare bien évidemment, en général, à partir de la quatrième année. C'est-à-dire que vous choisissez un sujet sur lequel vous voulez faire une évaluation, vous voulez vous interroger. Moi, personnellement, je m'étais interrogée sur la contraception des femmes après l'accouchement. Donc j'avais fait, en gros, un questionnaire. J'avais questionné des dames sur leur pratique contraceptive. Donc je les avais interrogées juste après leur accouchement sur un petit peu, voilà, leur choix contraceptif, ce qu'elles avaient avant, ce qu'elles envisageaient. Et je les recontactais deux mois après sur leur pratique. Où elles en étaient avec leur contraception deux mois après. Et ensuite, vous écrivez votre mémoire. Voilà, en gros, c'est un pavé de 60 pages qu'il faut écrire sur votre problématique que vous posiez au début. Et vous avez un oral de mémoire. C'est-à-dire que vous présentez devant un jury votre mémoire à l'oral. Et voilà, ça complète votre diplôme d'état. Et pour être diplômé, ils reprennent évidemment toutes vos notes au diplôme d'état, toutes vos notes de tous vos examens. Et en gros, ils font une moyenne. Et si vous avez une bonne moyenne, vous êtes diplômé sage-femme. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, voilà, c'est quand même 5 ans après le bac. C'est pas des études faciles. Je dois vous l'avouer quand même. Donc les études de sage-femme, ce sont quand même des études difficiles parce que vous apprenez un métier qui va être à responsabilité. Vous avez des responsabilités énormes en tant que sage-femme. On vous donne, voilà, vous avez des compétences vraiment bien définies, mais vous avez une responsabilité, voilà, très importante. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo sur qu'est-ce qu'être sage-femme, c'est un métier vraiment, c'est un métier à responsabilité, à compétence définie, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de tout et n'importe quelle patiente, on s'occupe de patientes, de femmes enceintes, de femmes après l'accouchement, de nouveaux-nés. Nous avons nos responsabilités, nos décisions, nos conduites à tenir. Ce que je trouve hyper intéressant quand même dans ce type d'études, ce sont, comme je vous disais, des études professionnalisantes. C'est-à-dire qu'à la fin de vos études, vous avez un métier. Parce que vraiment, vous apprenez votre métier durant les stages, vous allez évoluer chaque année entre votre tout premier accouchement que vous allez faire avec la sage-femme ou à celui en dernière année que vous allez faire toute seule, vraiment. Donc vraiment, vous allez vraiment évoluer à chaque année. Et il faut, c'est vrai, se donner les moyens et aussi de vouloir faire plein de choses parce que 4 ans, ça passe très vite quand même. Et voilà, une fois diplômé, vous êtes toute seule. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre un maximum de choses, faire un maximum de gestes durant ses études pour pouvoir être à l'aise une fois diplômée. Donc pour terminer, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Là, j'ai fait la chose très théorique en fait sur les études, mais un petit peu mon expérience sur les études de sage-femme. Donc c'est un rythme très particulier. Comme je vous disais, vous alternez cours et stage et en stage, vous avez les mêmes horaires que les professionnels. C'est-à-dire que quand vous êtes en salle d'accouchement ou en maternité, les sage-femmes font 12h, jour et nuit, vous faites la même chose. Mais en sachant qu'en plus, vous avez, en plus de vos gardes, vous avez vos cours à réviser, vos exams à préparer. Donc voilà, c'est un rythme un petit peu sportif à prendre, c'est sûr. En ce qui concerne les stages, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce que ça va vraiment aussi dépendre de la garde et de la sage-femme qui vous encadre. ça, je vais pas vous mentir. Il y a des sage-femmes qui sont pas hyper, hyper sympas, vraiment. Donc voilà, quand vous êtes étudiante et que vous voyez que vous êtes avec telle sage-femme, c'est vrai que des fois, vous aimeriez bien partir parce que vous voyez celle qui va vous encadrer dans la journée et vous vous dites je vais passer une mauvaise journée parce que bon, bah voilà, chacun a son caractère, chacun a ses jours avec et ses jours sans. Moi, je suis peut-être aussi quand j'encadre des étudiants qu'il y a peut-être des jours où je suis fatiguée, je suis... le service me permet pas d'être, d'être, comment dire, disponible à fond pour l'étudiant de sage-femme qui est avec moi. Donc voilà, on a toutes nos journées aussi avec et sans. On essaye d'être plutôt avec, souvent, plutôt d'être sympa. Mais voilà, ça arrive des fois où la journée peut être difficile en stage. En tout cas, le conseil qu'il faut, c'est d'être toujours à l'affût d'apprendre et d'avoir envie de faire des trucs et de montrer, en fait, aux professionnels que vous avez envie de faire des trucs et que vous n'êtes pas là à attendre, qu'on vienne vous chercher, de vous dire ce qu'il faut faire, voilà, d'essayer d'un petit peu devancer ce qu'une sage-femme pourrait vous demander en stage, en tout cas. Et c'est vrai que moi, je préfère avoir des étudiants qui sont dynamiques, qui sont efficaces, qui sont rapides et qu'on sent qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils ont envie de faire des trucs. Voilà. Mais je sais que des fois, c'est très difficile de trouver sa place, notamment dans une équipe, notamment dans un service qui est bien organisé, qui est une équipe où on s'entend très bien, où on a des relations différentes. Et c'est vrai que quand on arrive étudiante dans une équipe comme ça, des fois, ça peut être un petit peu difficile. Je vous disais, vous alternez aussi dans différents lieux de stage, donc il y a des maternités qui vont travailler complètement différemment que le CHU, par exemple, sur lequel vous êtes référencée, où vous avez commencé à faire vos stages. Donc des fois, c'est un petit peu... Voilà, moi j'ai souvenir quand on est étudiante, où on apprend des choses au CHU, une façon de faire et que vous arrivez dans notre service, on dit, ah non par contre, chez nous, on ne fait pas comme ça. Et on retourne au CHU, on dit, mais t'as pris ça où ? Tu fais ça comment ? Pourquoi ? Enfin voilà. Donc il faut une capacité d'adaptation assez importante quand vous êtes étudiant sage-femme. Mais vous allez voir, on vous laisse assez rapidement de l'autonomie aussi parce qu'on se dit, voilà, dans 4 ans, vous êtes diplômée et vous êtes toute seule, donc vous n'avez pas 10 ans pour apprendre votre métier. Donc voilà, on vous laisse assez facilement prendre des patientes quand on charge seule. Évidemment, en général, la sage-femme, elle repasse derrière pour voir si tout a bien été fait. Mais voilà, on vous laisse rapidement et il faut évoluer vite et rapidement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur comment devenir sage-femme, sur les études, comment y parvenir et un petit peu comment chaque année se déroule. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous, que j'ai pu répondre aux questions de certaines qui se demandaient comment devenir sage-femme. En tout cas, si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou peut-être que je suis passée un petit peu vite ou que j'ai oublié aussi peut-être, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada